Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, l'infiniment miséricordieux. La Direction Générale de la Promotion de la Vertu et de la Prévention du Vice du Royaume d'Arabie Saoudite a le plaisir de vous offrir cet enregistrement qui a pour titre La visite de cimetière Al-Baqiyah selon les règles islamiques. Premièrement, sa présentation. Al-Baqiyah est le cimetière des habitants de Médine depuis le vivant du messager d'Allah, Paysaludallah sur lui, jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, son importance et sa valeur. Le prophète, Paysaludallah sur lui, visitait le cimetière Bakiah al-Harkad et demandait le pardon pour les défunts qui étaient enterrés. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, explique qu'à chaque fois que c'était son tour pour que le prophète, Paysaludallah sur lui, passe la nuit avec elle, il sortait vers les derniers moments de la nuit pour se rendre au Bakiah et disait Pays à vous, j'en croyant de cette demeure. Ce qui vous a été promis est venu à vous, mais il est reporté à plus tard et quand Allah voudra, nous vous rejoindrons. Oh Allah, pardonne aux morts du Bakiah al-Harkad. Elle rapporte aussi dans un long hadith que l'ange Jibril a dit au prophète, Paysaludallah sur lui, ton Seigneur t'ordonne d'aller visiter les morts du Bakiah et de demander le pardon pour eux. En revanche, les hadiths disant que 70 000 morts d'Al-Bakiah seront ressuscités pour entrer au paradis sans subir de jugement ou que les morts d'Al-Bakiah seront ressuscités et rassemblés avant le prophète, Paysaludallah sur lui, ou qu'ils seront épargnés des tourments de la tombe, aucun d'entre eux n'est authentique. Troisièmement, la permission légale de visiter Al-Bakiah est ce que le visiteur y dit. Visiter les tombes est permis en tout lieu et en vertu de la parole du prophète, Paysaludallah sur lui, visiter donc les tombes car cela rappelle la mort. Les hommes qui se trouvent à Médine ont la permission légale de visiter le cimetière Bakiah al-Gharqad. Or, il est attesté que le prophète a visité les défunts d'Al-Bakiah comme vu précédemment. Quant aux femmes, le plus juste parmi les avis des savants est que cela ne leur est pas permis en réseau de la parole du prophète, Allah maudit ou qu'elle la maudisse, celles qui visitent souvent les tombes. Il est clair quand on considère les hadiths qui traitent de la visite que le musulman tire trois avantages dans le fait de visiter les cimetières. Le premier avantage, la visite rappelle aux musulmans la mort quand celui-ci voit les tombes et cela l'incite à se tenir près le jour où il fera partie des habitants de cet endroit et à se préparer en accomplissant les bonnes œuvres. Cela se comprend de façon évidente de la parole du prophète Paysaludallah sur lui qui dit Visitez-les car elles, les tombes, vous rappellent l'au-delà. Le deuxième, cela constitue une imitation du prophète Paysaludallah sur lui. En effet, la visite est une soudna mise en pratique par le prophète Paysaludallah sur lui. Ainsi, le musulman obtient la récompense que l'on mérite du fait d'imiter le prophète Paysaludallah sur lui et du fait de lui obéir en exécutant son ordre qui dit Visitez les tombes. Le troisième avantage, cela constitue un bienfait pour ses frères musulmans, des fins. On leur fait des prières, des invocations. En effet, les paroles que l'on dit à l'occasion de la visite telles que rapportées du prophète Paysaludallah sur lui de façon bien établie et qu'il a enseignées à ses compagnons comportent des prières en faveur des morts musulmans. Or, cela leur est bénéfique et ils en tiennent un avantage par la volonté d'Allah. De même, le visiteur lui aussi obtient une récompense d'avoir prié pour ses frères et de leur avoir apporté un bienfait. Quand le musulman visite Al-Baqir, il doit se limiter strictement à ce qui est permis à ce sujet. Et ce, en priant pour les morts, c'est-à-dire en prononçant l'invocation traditionnelle qui est Paix sur vous, aux habitants, croyants de cette demeure. Nous allons par la volonté d'Allah vous rejoindre « Qu'Allah fasse miséricorde aux premiers d'entre vous et aux suivants et nous prions Allah pour que vous soyez épargnés de tout mal ». Ou bien toute autre formulation de cette sorte qui contient la prière pour les morts comme ce qui a été cité dans le hadith précédemment de Aïcha et autres hadiths. Quatrièmement, la localisation de certains défunts dans Baqir al-Gharqad. Il ne fait aucun doute qu'Al-Baqir et le lieu où sont inhumés les habitants de Médine. C'est donc là qu'ont été enterrés les compagnons, les femmes du prophète, les successeurs des compagnons et les imams, les grands savants musulmans et les chefs de la communauté qui sont morts à Médine. On dit que 10 000 compagnons y auraient été enterrés. Il est bien connu que la loi islamique n'encourage pas à distinguer les tombes de sorte que l'on garde perpétuellement la connaissance de qui est enterré. Cependant, le législateur a tout de même autorisé à mettre... ... ...